De véritables robes de princesse. Toujours très chic lors de leurs différentes sorties, Victoria et Sophia de Suède se sont surpassées ce vendredi 20 janvier lors d'un dîner de gala organisé pour la famille royale du pays et quelques invités. Les cheveux noués en un chignon serré, la princesse héritière avait en effet choisi une robe noire à paillettes Giambattista-Valli plutôt courte dont le dos en dentelle a été très remarqué. Perchée sur de très hauts escarpins Giambittorossi hors de prix, plus de 500 euros l'affaire, la jeune femme est arrivée au bras de son mari Daniel, qu'on avait vu particulièrement complice avec leur belle sœur Sophia la semaine dernière. Une belle sœur qui lui a quasiment volé la vedette, d'ailleurs, la jeune femme de 38 ans avait choisi une superbe rose grise longue signée de la marque Scandina Vendiatta. Radieuse et scintillante, la maman de trois garçons, Alexander, 6 ans, Gabriel, 5 ans et Julianne, 22 mois, était souriante au bras de son mari, le cadet de la famille royale, le prince Carl-Philippe. Abandonnant son strict smoking, le prince de 43 ans avait choisi un costume avec un nœud papillon et semblait très heureux de partager sa soirée avec sa femme ainsi que sa sœur aînée, dont il est très proche. Aux côtés des deux couples, le roi Carl XVI Gustav et la reine Sylvia, qui débutaient ainsi les festivités de leur jubilé, en septembre, le couple fêtera ses 50 ans sur le trône lors d'un grand week-end au cours duquel ils recevront toutes les familles royales européennes. Mais en réalité, de nombreux événements dans l'année entreront dans le cadre de cet événement, auquel devrait également participer Madeleine, leur fille cadette. Un scandale vite étouffé à 40 ans, la princesse a fait un choix totalement différent de ses frères et sœurs, si elle revient souvent dans son pays d'origine pour voir sa famille et participe à quelques événements, elle vit désormais la plupart du temps aux Etats-Unis avec son mari, l'américain Christopher O'Neill, et leurs trois enfants, Léonore, 8 ans, Nicolas, 7 ans et Adrienne, 4 ans. Il faut dire que depuis 2019, le roi Carl Gustav l'a laissé libre de ses mouvements, pour réorganiser la monarchie, le souverain avait décidé de retirer les titres royaux de certains de ses petits-enfants, ceux qui ne descendent pas de son héritière. Une décision controversée qui a éloigné la princesse Madeleine de la couronne, mais pas le prince Carl Philippe, apparemment très content de son statut de numéro 2. Un rôle sur lequel Carl Gustav est revenu récemment, trouvant injuste pour lui d'avoir été l'héritier enfant, avant que la loi Salik ne soit abolie et que le titre ne passe à sa sœur aînée, il a expliqué avoir envisagé de revenir sur cette loi. Devant le tollé provoqué, il a rapidement fait machine arrière. Et au vu de l'unité affichée, cela ne semble pas avoir perturbé la famille plus que cela. Et au vu de l'unité affichée, cela ne semble pas avoir vu de l'unité affichée. Sous-titrage ST' 501